Musique Salut à tous et bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo pour le blog journal d'un apprenti survivaliste. Alors aujourd'hui je vais vous parler de chaussures et d'une paire plus particulièrement, Palladium Palabrous. Alors pourquoi parler de chaussures ? Il me semble évident que dans la sphère survivaliste, il s'agit souvent de préparation, de matériel et les chaussures font partie de ce matériel, de ces outils absolument indispensables. Il convient premièrement de bénéficier de paires de chaussures qui pourront s'adapter dans le cadre d'événements à venir et d'une éventuelle rupture de la normalité, mais il convient également de porter au quotidien des chaussures adaptées. En effet, la chaussure, au même titre que l'EDC, est un outil que nous portons en permanence sur nous et donc il est fondamental d'être particulièrement attentif à cet aspect dans le cadre de la préparation survivaliste plus généralement et dans le cadre de son équipement personnel que l'on détient au quotidien. Les caractéristiques à rechercher me semblent évidentes. Solidité, confort, durabilité, polyvalence, c'est-à-dire que l'idéal est de trouver une chaussure qui pourrait être aussi bien à l'aise en ville mais également à la campagne ou même dans la verte. La chaussure doit pouvoir s'adapter et ne pas être prise en défaut, peu importe l'endroit où vous vous rendez. Avec des limites, bien entendu, il n'existe pas d'outil parfait ou de système parfait mais l'objectif est de tendre vers le compromis le plus efficace possible afin de trouver l'objet qui correspond le mieux à vos attentes. Et enfin, autre élément assez important et surtout en matière de chaussures, le tarif. Les tarifs sont souvent assez élevés pour les chaussures et donc il est important, je pense, de pouvoir trouver une chaussure dont le tarif n'est pas prohibitif et permet facilement d'en faire l'acquisition au risque de l'avoir s'abîmée et de pouvoir ensuite la remplacer sans difficulté. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Une vidéo de review plus détaillée sera effectuée par la suite lorsque je les aurai assez bien utilisées. Pour le moment, il s'agit simplement de les passer en revue et d'observer un petit peu les différentes caractéristiques au niveau de la qualité perçue. Alors, concrètement, lorsque j'ai fait l'acquisition de ces chaussures, je cherchais un modèle premièrement esthétiquement passe-partout. Je ne voulais pas qu'elles soient de manière trop ostensible, soit tactique ou soit prévues pour la marche ou en tout cas toute activité dans la verte. Je voulais qu'elles puissent se fondre dans la ville sans aucune difficulté et donc ce modèle me semblait particulièrement adapté. Deuxième élément, je voulais des chaussures pas chères et en dessous de 50 euros. 50 euros, c'est un montant pour des chaussures qui est assez bas. Les chaussures à moins de 50 euros sont peu nombreuses, ou en tout cas des chaussures destinées à la marche et qui peuvent endurer un traitement assez sérieux. Et donc, ce modèle rassemblait également cette caractéristique puisqu'il était proposé à 44 euros. Enfin, je voulais un modèle assez rigide et les palladium Palabrus m'ont semblé être une alternative intéressante. Nous verrons ça par la suite lorsque je les aurai utilisés. Alors, deuxième point au niveau de l'historique du fabricant, premièrement, puisque moi, personnellement, je ne connaissais pas l'adium qu'au travers de certains modèles qu'on trouve actuellement dans les revendeurs de chaussures. Ce ne sont pas du tout des modèles, a priori, qui ont été destinés à m'intéresser. Mais, lorsqu'on se penche un petit peu sur l'historique de palladium, on constate premièrement que la marque a été fondée en 1920. A l'origine, elle fabriquait des pneus dans le domaine de l'aviation, ce qui a permis aux fabricants de développer une certaine expertise en matière de caoutchouc. Et sur cette base-là, ils se sont ensuite étendus pour la fabrication de chaussures. Alors, ce modèle, palladium Palabrus, il s'agit d'une réédition qui n'a pratiquement pas changé. Et c'est le modèle qui équipait, à l'époque, la Légion étrangère française. Donc, cette chaussure, ce qui n'est pas spécialement connu, cette chaussure est un modèle qui a été utilisé dans une unité de combat. Et donc, c'est un premier élément qui rassure sur ses capacités et sur sa solidité. Voilà. Ça, c'était d'un point de vue de l'historique. Alors, le prix, je l'ai évoqué en termes d'introduction, 45 euros. C'est assez bas pour des chaussures. On tourne souvent aux alentours de 100 euros pour des chaussures assez solides. Chaussures pour la verte, chaussures tactiques. Ici, on est à moins de la moitié. C'est un premier élément extrêmement positif. Et si ces chaussures étaient à la hauteur de mes attentes en termes de confort, j'y reviendrai, et surtout en termes de solidité, ce serait vraiment une pleine réussite. J'enchaîne maintenant sur le point du confort. Alors, au niveau du confort, je n'ai pas besoin d'attendre de les avoir testées pendant assez longtemps pour pouvoir m'exprimer. J'ai eu l'occasion déjà de les porter durant quelques minutes et forcé d'admettre que ces chaussures sont extrêmement confortables. Il s'agit véritablement de deux pantoufles. J'ai l'habitude de porter des chaussures dans lesquelles je me sens bien, mais je dois avouer que celles-ci sont vraiment particulièrement adaptées. Alors, à l'intérieur, on trouve une semelle particulière, une semelle palladium, que je vais vous montrer ici. On trouve le logo palladium. Elles sont dotées d'un petit rebord en caoutchouc orange qui maintient le pied. Elles se calent parfaitement dans la chaussure. Et cette semelle contribue inévitablement au confort et au plaisir qu'on éprouve en portant ces chaussures. Je me vois clairement porter ça au quotidien, que ce soit en ville ou dans la verte. Alors, autre élément, ces chaussures sont extrêmement légères. Alors, pour vous dire exactement, nous en sommes à un poids total, semelle éterne comprise, de 480 grammes. Cela me semble extrêmement raisonnable pour ce type de chaussures. À nouveau, je le répète, des chaussures destinées à aller, notamment, dans la verte. Je vais les emmener dans un cadre urbain, rural et également dans la verte à plusieurs reprises pour voir un petit peu ce qu'elles disent. Je vous ferai ensuite donc une review complète que vous pourrez retrouver incessamment sous peu sur le blog. Sous-titrage ST' 501